Malheureusement, depuis le début du programme, c'est-à-dire il y a maintenant trois, la nature est très polyvalente, c'est un super prédateur, il figure tout en haut de la chaîne alimentaire, il est même l'un des rares prédateurs du variable, on l'observe très régulièrement sur le bord des routes, posté à la fuite, sur des pittes de clôture, ou encore sur des balles de plage dans les pieds, attendons patiemment que le froid passe à sa portée. Vous pouvez voir notre transmissage qui nous permet de reculer le bâtre quand il est en train. Il est toujours démarreur avec quelque chose à manger sur son retour. Il est également suffisamment avide dans les airs pour capturer d'autres oiseaux. Pour cela, je vous invite à me rejoindre dans la pelouse, s'il veut bien. On y va ? Ah, il hésite à le faire directement, voilà. Et bien, pourquoi pas, on va partir. Il s'est donc déjà placé pour son exercice suivant. Alors, dès qu'il sera prêt, on y va ? Alors, comme c'est un jeune oiseau, parfois, il prend un tout petit peu son temps pour calculer sa stratégie de toi. Alors, quand tu veux, là. Allez, réfléchis. Je vais y aller, je vais pas. Oui, jolie capture. Il va pouvoir dépister sa récompense sur le toit. Et ensuite, il va regagner les coulisses. Mes collègues vont alors de retirer deux quantités d'éleveur sur sa queue, crucifiées sur les portes des granges pour conjuguer le mauvais sort. Or, je vous rassure, tout de suite, cette petite chouette, elle est parfaitement inoffensive pour l'homme. D'ailleurs, elle ne pèse que 300 grammes. Et ici, elle apprécie... Oh, c'est excellent ! Non, mais d'accord, ça ressemble plus à une promesse de santé. Enfin, il est très expérimenté, cet oiseau, puisqu'il a 8 ou 9 ans. Et il a parfaitement compris que, quelle que soit sa performance, il aura sa récompense au bout de la pelouse. Alors, pourquoi forcer ? Allez, une dernière récompense sur mon gant. Et sur la tête, elles sont assez discrètes. Un petit effort. Voilà. Regardez, il y a bien deux plumes. Hop, je te décoiffe un petit peu. Donc, deux aigrettes. Il s'agit donc bien ici d'un hibou et donc d'une chouette. Allez-y, tu peux rentrer à la maison. Et nous a dit que, pour cette espèce, la femelle présente beaucoup plus de marrons que le mâle. Il s'agit donc ici d'un mâle. Les bus comme les aigles ainsi que les vautours sont de grands voiliers qui vont maîtriser l'art du vol plané et vont profiter des courants ascendants des ponts thermiques pour s'élever dans les airs et parcourir de très grandes distances sans effort en économisant un maximum de leur énergie. Le nord de l'Asie et de l'Amérique. Il s'agit de la plus grande chaude du monde. En ordre d'allure, l'attention, ne vous plaît pas à sa taille qui est très imposante. L'individu que l'on vous présente ici pèse à peine un peu plus de 1 kg. L'épaisseur de son fumage renferme énormément d'air. Et si vous observez bien ses pattes, lorsqu'elles se rapprochent de vous, vous pourrez consacrer qu'elles sont entièrement recouvertes de plumes jusqu'au bout des doigts. Cela va le faire, la protéger du froid jusqu'à moins 40 degrés. Nous vous présentons ici des rapaces nocturnes en plein jour. On pense souvent à tort que la lumière du soleil, les aveugles, il n'en est rien. Le canard, le cormorant, le goéland est jusqu'à la taille du cygne. Mais comme tous les rapaces chasseurs, il adopte très volontiers un rôle dépurateur de la nature en consommant tout simplement des charognes. Puisqu'il ne dédaigne jamais un repas. Il y a de la terre dessus, ce n'est pas bon. Tu veux dire ? Il n'est pas très sombre ça. Tu regardes, tu ne les repars un peu toujours dans mon cœur. Oui, oui. Je filme. Je suis coincé. C'est un boulot chaude. Alors, depuis les jardins de Marquessac, la vue sur la tourdonne, mais que c'est beau. Mais que c'est beau. Oui, je pense que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, je pense que c'est beau, c'est beau. Vous avez un bon souvenir, hein. Oui, tout ça. On les a parlé pour rire de Marquessac. Ah non, ça, Loulou, c'est là où on est allé visiter l'an dernier. Oui. Avec Karine et Victor. Ah, mais c'est ça, les marches. Oui, oui. C'était un bordure. La roque de Kajak où vous avez été. Voilà, la roque de Kajak. Il y en a peut-être, tu vois, que les marches se montent au long de la, la calaisie pour la calaisie. Il y en a peut-être, tu vois, que les marches se montent au long de la, la calaisie pour la calaisie. Il y en a peut-être, tu vois, que les marches se montent au long de la calaisie pour 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 la calaisie.